bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui les amis pour cette vidéo de reprise plein de choses mais on va d'abord s'attarder sur deux points précis on verra les autres dans d'autres vidéos la ligue aux iris pour commencer sur laquelle c'est la saison 1 et avec les sons vajon ma nouvelle alliance nous avons été sélectionnés et aussi le pré kvk qui a commencé donc la ligue aux iris nous avons eu notre premier match pour cette ligue nous sommes dans une division relativement fiable puisque les stats ont été faites en fonction du match marking je présume quand on va regarder notre division alors tac calendrier voilà on voit on a plusieurs alliances avec nous on a les st y les ak nous mêmes les sauvageons et atos alors le premier match que nous avons disputé était contre les ak donc sur le papier les divisions sont censés être donc plutôt équilibré mais nous avons hérité dans le groupe a de l'alliance la plus forte de toutes des quatre groupes du moins puisque nous sommes partie de la division 20 donc dans le groupe a nous avons l'alliance la plus forte de la division 20 qui est les ak donc grosse alliance comme vous le voyez ils ont une puissance totale affichée pour les 60 membres de 1 milliard 842 mille quand nous les deuxièmes de notre division nous avons une puissance de 1 milliard 229 mille de l'autre après il y à les atos qui sont en dessous du milliard et tout juste à 1 milliard les st y donc sur cette division là on voit très clairement les ak sont les favoris dans notre groupe et dans la division plus largement puisque tout le monde a regardé dans les échos qu'on a eu du moins de notre division les le match puisque vous pouvez vous avez un mode vous avez un mode regarder si vous allez dedans lorsqu'il y a un match vous pouvez le voir donc on a eu des retours de personnes qui l'ont regardé pour info ce match je l'avais record mais malheureusement suite à un bug de record ça n'arrive pas souvent mais ça m'est arrivé hier des jeux ça a bugué et je peux pas vous montrer la transmission évidemment je m'assurerais que ça n'arrive pas pour les deux autres matchs puisqu'on a trois matchs par division et comme ça je pourrais vous en faire une vidéo comme pour les tombeaux ziris et vous pourrez voir comment ça se passe concrètement alors on a rencontré les ak une une grosse alliance on savait d'avance que ça allait être dur puisque avec 600 millions d'écarts en leur faveur ça allait être difficile pour nous de les battre on s'est positionné avec une stratégie bien définie par notre leader de guerre napoléon c'était une stratégie qui était vraiment vraiment fiable puisque les sauvageons ont gagné la plupart de leurs tombeaux d'osiris avec avec ce genre de stratégie même avec des alliances légèrement plus forte contre contre nous donc donc c'est une stratégie qui fonctionne et on a bien décidé de la suivre malgré la différence de puissance c'était une stratégie qui était très difensive puisque une fois la prise des bâtiments assurés on devait les tenir pour épuiser l'adversaire bon le problème c'est que dans les faits on s'est retrouvé avec que des t5 en face de nous donc 30 t5 quand nous notre roadster il n'en a pas autant bien évidemment si vous regardez la compo des armées et vous regardez les puissances vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de joueurs en t5 on a six sept joueurs au dessous des au dessus des 40 millions mais ça se limite à ça face à nous la puissance affichée des des ak le plus petit joueur était autour des 50 millions donc ils avaient une moyenne à 60 millions donc autant vous dire que le combat au départ même si on a un petit peu tenu on s'est fait rouler dessus ils ont vraiment été très offensif ils ont attaqué ils ont pris nos obélisques et ils nous ont contraint chez nous ce qui fait qu'on a pris une bonne doudoune s'est bien fait la thé au niveau du scoring en revanche on est beaucoup à avoir réussi à dépasser les les dix mille de points ce qui fait que si on développe vous voyez le premier était lui qui lui qui a fait un score de malade puisqu'il a fait presque 117 milles et vous voyez on est beaucoup à avoir dépassé les dix mille donc on a pris des points au niveau des récompenses de de la ligue c'est exactement comme le tombeau donc voyez on a eu les récompenses avec des pièces d'osiris en plus donc en tant que perdant on a on a eu 200 pièces d'osiris et on a aussi donc le le bonus pour avoir dépassé les dix mille points donc le bonus de défaite et le bonus des dix mille points j'ai eu donc on reste sur du classique là dessus je peux pas encore vous montrer la boutique puisqu'elle n'est toujours pas disponible malheureusement suite aux bugs pour ceux qui ne savent pas il ya eu un bug lors du tombeau suis il ya un peu plus d'une semaine où ils ont rajouté le la boutique justement avec les joueurs qui ont fait les parties le matin et en milieu de journée ont eu un nombre de pièces d'osiris totalement pharaonique puisqu'ils ont eu quinze seize vingt mille pièces d'osiris donc ils ont pu acheter tout dans la boutique évidemment ça a été patché et d'après ce qu'ils en ont dit ils en ont fait un rollback même si les joueurs qui ont eu le rollback ont eu une compensation ils ont eu pour une pièce ils ont eu un coffre de ressources de niveau 1 si tu n'es pas de bêtises donc ils ont quand même eu une belle compensation puisque 16000 coffre de niveau 1 donc quand il ya des accélérateurs dedans de cinq minutes ça fait qu'ils en ont eu un très grand nombre donc retour sur notre prochain match de cette phase 1 donc il faut savoir que on a perdu notre premier match donc on est potentiellement éliminé puisque seuls les premiers de chaque poule vont se qualifier pour pour la suite donc là ça va être un peu compliqué pour nous dont de poursuivre même si on gagne nos deux prochains matchs il est probable vu que les les prochains adversaires sont plus faibles que nous que les ak vont gagner tous leurs matchs et donc vont se qualifier pour la suite à notre détriment nous on va rencontrer deux adversaires sur le papier plus faible que nous mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise et se faire battre donc il va vraiment falloir qu'on soit très vigilant donc le prochain match ça sera les les sc y qui est un petit qui sont un petit peu plus faibles que nous mais juste un petit peu plus faibles que nous de l'ordre de 20% sur le papier encore une fois donc il va falloir qu'on se méfie et qu'on soit vigilant pour cette fois gagner ce match donc on verra bien la suite et on verra bien comment ça se passe dès que la boutique sera ouverte j'en ferai une vidéo et on pourra voir comment ça avance voilà pour la ligue aux iris que nous avons malheureusement perdu pour ce premier match et autant dire pour cette saison là mais c'est pas pour ça qu'on va pas se battre comme des sauvageons pour les autres combats et faire notre maximum évidemment pour les récompenses mais aussi pour le challenge car c'est toujours intéressant de voir si jamais ils font une poule de repêchage ou s'ils font une une je dirais une petite finale entre ceux qui ont perdu les poules etc donc ça peut être intéressant de voir comment va évoluer la ligue retournons à présent sur le prêt kvk donc sur le serveur le prêt kvk a commencé avec l'étape une donc pour mémoire le prêt kvk c'est neuf jours en trois étapes trois jours par étape l'étape une il faut battre des maraudeurs or les maraudeurs c'est comme les barbares c'est des barbares qui sont niveau 26 si je ne dis pas de bêtises il n'est pas affiché mais en stats ça doit être ça donc il n'a pas beaucoup chez nous voilà on les voit là il n'a pas beaucoup chez nous parce que parce que tout le monde les chasse bien évidemment donc on est sur l'étape 1 du prêt kvk on chasse les maraudeurs donc faut beaucoup de pa avec des coffres très intéressant je vais faire une ouverture de coffre à la suite donc vous allez pouvoir voir les récompenses étape 2 entraînement de troupe donc on entraîne toutes nos troupes pour l'étape 2 donc là aussi encore une fois c'est les boosts de training qui vont faire la différence et étape 3 la l'attaque de fort donc c'est une étape moins cruciale qui décide moins du classement du kvk le prêt kvk il est vraiment important pour deux choses alors au delà des coffres de l'étape 1 qui sont juste abusés qui sont très clairement les coffres les plus avantageux de tous les events du jeu sur ce classement là les récompenses sont intéressantes mais il est très difficile d'être d'être bien classé surtout si vous êtes un free player donc autant regarder classement général il est important parce que ça va décider de la hiérarchie du royaume qui se positionne en favori qui se positionne en outsider ou en challenger etc il faut savoir que pour ce deuxième kvk contrairement à la ligue aux iris ou le match marking on voit quand même qu'il ya eu un écart puisqu'on se retrouve avec des alliances qu'ont comme contre nous qui ont 50% de puissance en plus que nous donc le prêt le match marking pardon qui a été fait peut être discutable là on est plutôt sur quelque chose d'équilibré je vous montrerai après sur un de mes rôles c'est pas forcément le cas partout mais en tout cas chez nous c'est plutôt équilibré on voit un classement qui va du 1 au 8 alors là l'écart a été creusé puisqu'on a le triple du score quasiment le triple du score du dernier sur ce troisième jour mais sur le premier jour c'était déjà beaucoup plus serré puisque le deuxième royaume par exemple 11 87 était en tête donc aujourd'hui on marque 15 à 16 millions d'écarts donc nous ce qui est important pour nous c'est de nous positionner en leader puisque on souhaite bien évidemment comme toutes les alliances et tous les royaumes gagner ce prêt kvk on a ce kvk et ce prêt kvk on a malheureusement perdu notre premier kvk avec les sauvageons j'y étais pas encore mais moi aussi je l'ai perdu sur les deux autres serveurs sur lesquels j'étais et donc là maintenant on veut vraiment gagner donc on essaye de bien se positionner on voit ce classement donc qui a été fait en fonction du du nombre de maraudeurs qu'on tue les récompenses qu'on a sur ce prêt kvk sont vraiment cruciales pour la suite puisque le premier va prendre plus 3% des dégâts totaux et après on est sur des bonus qui reste moins intéressant dans le cadre de la guerre voyez l'huitième avoir un bonus de construction ou un bonus de recherche franchement ça sert pas à grand chose comme la resto des points d'action c'est intéressant mais c'est très clairement pour la guerre moins intéressant qu'un plus 3% de dégâts totaux donc voilà comment se déroule ce prêt kvk on verra bien pour la suite demain comment sera l'étape 2 et on va bien voir si on arrive à maintenir notre avance puisque si le serveur numéro 2 le 11 87 a fait un stock très important de boost de training bien évidemment ils peuvent nous repasser devant ça va ça va vraiment jouer sur cette étape l'étape 1 et l'étape 2 conditionne vraiment le résultat l'étape 3 beaucoup moins donc on espère bien garder le lead et continuer d'avancer sur ce prêt kvk en se positionnant en tant que leader au niveau des coffres donc on va regarder tac les merveilles que j'ai en stock si j'arrive à y aller hop là donc comme je vous l'ai dit c'est prêt kvk cette étape une donne vraiment des coffres très intéressant voire les plus intéressants du jeu hop on va regarder donc je vais ouvrir mes sacoche j'en avais gardé 300 j'ai pas fait d'ouverture j'en ai j'ai 52 coffres à ouvrir je le gardais pour cette vidéo on ouvre ses 300 coffres j'espère donc 35 j'ai pas en ouvrir au moins 35 normalement et on va remonter au score je prendrai certainement pas le lead et parce que le score du leader comme vous le voyez il est doublement abusé un roudon 2 millions 436 milles il est dans mon alliance il c'est un spécialiste de genre de farming il a gardé plein de pa pour ça mais on va pouvoir remonter au classement même si on descendra puisque il reste toute la journée à farmer et moi je ne vais pas farmer aujourd'hui je n'ai plus de pa quoi qu'il en soit donc alors on fait le changement tac 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 voyez j'en ai au total on regarde le plus petit j'en ai 36 35 rire mon score monte je vais je vais bien avancer là sans je devrais atteindre les 700 milles normalement hop aller tac tac on va accélérer un peu parce que sinon là typiquement pour pour la pour ça ils auraient pu faire comme pour les quêtes d'event qu'on actuellement où on doit donner des lanternes ils auraient pu faire en sorte qu'on reste appuyé sur le bouton et que ça avance ça aurait été beaucoup plus pratique donc normalement je vais rentrer dans le top 100 mais ça irait pas beaucoup plus haut vu les scores de dingue sur le serveur j'avais que alors pour vous donner un ordre d'idée un au total j'ai j'avais 70 mille ou 80 mille pa donc ça permet pas de rivaliser avec ceux qui avaient 200 ou 300 mille pa comme dans mon alliance voilà 105 voyons rentre même pas dans le top 100 évidemment on voit bien les disparités il me reste 22 de certains quand j'en ai 0 d'autres ça c'est c'est le lot c'est quand c'est aléatoire c'est comme ça malheureusement alors au niveau des coffres qu'est ce que ça va donner tac voilà si je me trompe pas encore une fois 93 coffre qu'est ce que ça donne alors bon de la pierre de la pierre en quantité importante trois bonus de trois jours donc là c'est pas négligeable loin de là bon 47 livres de 10 1100 muc des bonus voilà 600 600 gemmes bon les bonus de trois jours là ça fait quand même bien plaisir deux clés en or on s'en moque du bois on s'en moque aussi 20 bonus de trois heures j'aurais aimé avoir des bonus de 7 jours ça aurait été intéressant si on a dispo 24 de 50 donc ça nous fait combien de gemmes tout ça 1200 1200 1600 1600 1600 2200 ah et c'est tout et 10 ou 10 bonus 10 boost de 24 heures donc là on est lourd et neuf bonus de 8 heures donc bon pas beaucoup de gemmes décevant en termes de gemmes puisque j'ai eu 2200 gemmes en revanche en termes de boost très 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 intéressant là je suis très content de ce que j'ai eu en termes de boost c'est vraiment une bonne ouverture de ce point de vue là et 20 bonus de trois non non on est bien en termes de boost donc vous le voyez alors vous pouvez avoir beaucoup plus de gemmes évidemment au détriment d'autres items moi j'aurais bien échangé des gemmes contre des bonus de ressources bien évidemment mais là on est très très bien en termes de boost voyez j'ai eu au total 10 jours 10 jours 13 jours 13 13 16 16 16 16 ouais environ 25 jours de d'accélérateur donc c'est vraiment pas mal du tout donc voilà pour ces coffres je vous invite à les ouvrir massivement lorsqu'il y a des events comme ça j'ai de mon expérience on a des bonus plus intéressants quand on est quand on les ouvre en masse ça évite d'avoir plein de fois de suite par exemple des clés en argent dont on n'a rien à faire avant de vous laisser je vais vous montrer une étape une d'un prêt kvk où c'est beaucoup moins équilibré comme vous allez le voir donc autant sur le note le matchmaking a bien fait des choses et les rois tous les royaumes jouent et avancent avec des scores comme vous le voyez parfois sur des royaumes plus compliqués en matchmaking on va voir que le prêt kvk n'est pas terriblement équilibré si vous allez voir classement donc je suis retourné sur le 11 94 et vous allez voir tout de suite le classement il est totalement différent donc on voit des scores un petit peu moins élevé que sur notre serveur déjà de façon générale surtout les serveurs qui y sont puisqu'on est sur des serveurs un peu moins fort des scores aussi de royaume qui sont aussi un petit peu moins élevé puisque le premier un score inférieur du deuxième chez nous est un score qui se rapproche plus du troisième et si on regarde donc autant les trois premiers quatre premiers bon on peut dire que c'est équilibré même le cinquième avance bien en revanche dès qu'on va après sur le sixième le septième on voit vraiment qu'on a des royaumes abandonnés là trois millions neuf millions dix millions donc le 6 le 7 et l'huit surtout le 7 et l'huit mais principalement l'huit sont vraiment des royaumes qui sont à l'abandon donc le leur kvk il se retrouve malheureusement puisque c'est moins intéressant de avec huit royaumes et sur les huit il y en a un voire deux qui sont vraiment des royaumes à la peine voire même trois donc ça va jouer principalement que qu'entre trois royaumes les autres vont vraiment avoir beaucoup de mal et je pense que le royaume 6 7 et 8 n'arriveront même pas à prendre la forteresse croisée ils vont à peine sortir et je sais même pas si le royaume comme le royaume 8 et le 7 vont réussir à prendre les portes de niveau 4 et à tout simplement sortir de chez eux donc après ils vont être bien évidemment chasser et pour ne pas sortir et prendre la zone 5 mais en tout cas là ils vont déjà avoir du mal à prendre les portes de niveau 4 et les forteresses croisées autant dire que ce sera impossible donc on le voit le matchmaking c'est bien c'est beaucoup plus stable et fiable que le premier kvk ou tout simplement c'était les alliances autour mais on voit aussi que ça a ses limites et qu'on peut tomber sur des royaumes morts et là c'est tout de suite beaucoup moins intéressant donc le prochain sera peut-être plus équilibré et ces royaumes qui sont vraiment à la peine se retrouveront sûrement entre eux je l'espère pour eux voilà pour cette première vidéo de reprise je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent pré kvk et je vous dis à plus sur rock